Il y a eu d'abord dans l'après-midi de lundi au palais présidentiel d'Abidjan un conseil des ministres extraordinaire qui s'est achevé sur l'annonce de la date du premier tour des présidentielles. Ce sera dans sept mois, un délai recommandé par la commission électorale indépendante. Le conseil des ministres a adopté ce soir en sa session extraordinaire la date du premier tour de l'élection présidentielle qui est fixée au 30 novembre 2008. Nous n'avons pas parlé des législatives. Donc la présidentielle ne sera pas convenée avec les législatives. Puis la réunion s'est élargie aux représentants de la communauté internationale ONU, Etats-Unis, France notamment, et la médiation burkinabé. Le décret présidentiel fixant la date de l'élection est alors signé solennellement. Aujourd'hui c'est un grand jour pour nous. Et j'ai dit au gouvernement, au membre du gouvernement, que ce gouvernement est réuni pour ce jour-là. Cette fois-ci c'est sûr et nous remercions Dieu et tous les acteurs qui ont contribué à faire en sorte que ce texte soit écrit, adopté et à faire en sorte que cette date soit fixée en toute connaissance des tâches qui sont accomplies. Présents pour l'occasion au palais présidentiel, les opérateurs techniques de l'élection. La société française SAGEM et l'Institut Ivoirien des Statistiques se disent satisfaits de la répartition des tâches qui se dessinent. Chacun en ce qui le concerne. Nous avons travaillé en toute responsabilité et nous sommes tombés d'accord sur les grands domaines de notre collaboration et les grandes opérations. Je pense qu'à partir de maintenant nous allons nous asseoir pour élaborer un mode opératoire pour effectivement aller sur le terrain pour pouvoir tenir dans la date qui a été fixée. Nous pensons que nous allons tenir dans cette date. Le président a défini la collaboration qui doit avoir lieu entre l'INS et SAGEM. SAGEM prend acte et fera en sorte de tout faire et tout mettre en œuvre pour que la décision de ces décrets puisse être appliquée et applicable. Après plusieurs reports depuis 2005, les observateurs restent prudents quant à la date du 30 novembre. Certains partis d'opposition se demandent si Laurent Gbagbo a jeté l'éponge sous pression internationale ou si la date annoncée correspond à son agenda personnel.